Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce coup ci c'est sur assassin's creed pirates que va se porter cette vidéo je passe un très très bon moment dessus très très bon moment dessus surtout pour ceux si vous avez aimé assassin's creed car putain c'est dur à dire assassin's creed à chaque fois si vous avez aimé assassin's creed 4 black flag vous devriez aimer ce assassin's creed pirates surtout si vous avez aimé les combats navaux les combats navaux oh putain c'est moche ça les combats navale je me disais aussi puisque ce jeu ne se concentre uniquement que sur les phases en bateau et évidemment avec un gameplay adapté pour le pour le iphone par contre c'est chiant je suis dans un niveau de nuit bon remarque il fera jour plus tard mais bon c'est joli qu'est ce que je peux vous dire oh mais c'est joli la nuit aussi du drô oh c'est trop joli la nuit aussi il offre des décors vraiment très très agréable alors oui c'est pas assassin's creed black flag faut pas croire mais ça reste agréable pour de l'iphone tout simplement on passe un très beau moment on joue un nouveau héros que vous allez voir sûrement tout de suite après cette vengée de la royal navy alonzo déborde plus que jamais d'ambition chapitre 4 alors il faut savoir que le début est ultra ultra chiant car le gameplay est comment dire est ultra répétitif on a que les canons de base et on peut que esquiver vous allez voir les combats sont très différents de ce que vous pouvez imaginer par rapport à black flag il est la classe le héros ça c'est notre héros alonzo tu m'as laissé pour mort sam bel ami et on rencontre des personnes par contre deux assassin's creed cas de black flag je regrette alonzo le galon était en train de s'échapper je te revaudrais ce sacrifice comment notre prochaine cible est lorence prince le négri le plus riche de toute la région libérer des esclaves et piller de l'or au passage qu'est-ce que black sam a gagné un butin que j'ai cherché sur tous les navires que nous avons attaqué un butin de print fin de prince sans aucun doute qu'est ce que c'est quand tu connaîtras l'itinéraire de prince s'apprête à emprunter tu auras ta réponse mais c'est un secret bien gardé c'est la marchand de la havane a la chance de le connaître je vais mettre le cap sur la havane je trouverai ce marchand donc comment ça se passe bon ça c'est juste comme d'hab je vais vous montrer une bataille navale toute conne tout de suite je vais taper la falaise je me suis pas tapé la falaise donc on peut on peut pas taper la carte ah oui je suis en pleine mission c'est vrai bon bah on va aller à l'airman tout simplement on va pas l'attaquer qu'est ce que je peux vous dire bon on va sûrement avoir une baston j'imagine c'est pas comme assassin street 4 backflag putain que c'est dur à dire on achète des nouveaux bateaux on améliore son équipement on améliore aussi son équipage je vous montrerai ça tout de suite après la première bataille oui ce que je voulais vous dire vous allez voir dans les premiers niveaux c'est ultra répétitif mais après ça se diversifie beaucoup et ça devient beaucoup beaucoup plus agréable parce que comment dire les deux premiers chapitres j'avais arrêté de jouer parce que ça me gonflait pendant peut-être facile 2-3 semaines et au bout d'un moment je me suis dit non mais il y a forcément quelque chose d'autre ça peut pas être aussi con que ça et c'est à partir du chapitre 3 du chapitre 3 où vraiment ça devient agréable et là ce chapitre 4 j'ai hâte j'ai hâte de le continuer et ainsi de suite tout simplement allez 500 mètres à faire ça va aller vite par contre c'est vraiment dommage que je vous montre un niveau de nuit le niveau de chapitre 3 c'était un coucher de soleil magistral donc oui c'est pas un c'est un c'est pas un pseudo monde ouvert c'est pas non plus un monde ouvert ouvert c'est un monde par chapitre c'est à dire chaque chapitre vous avez une map monde libre où vous pouvez tout simplement naviguer comme vous voulez mais à chaque chapitre c'est d'autres portions de la mer que vous pouvez naviguer qui sont assez grosses chacune est assez grosse ça c'est mon second on ne passerait jamais ces navires c'est raciste là ce que je fais comme accent il doit y avoir un autre moyen d'entrer dans le port surtout que c'est pas un accent black avec tous ses ennemis il va falloir faire profil bas pas question d'engager le combat c'est beaucoup on demandait à certains hommes trouver un autre moyen d'entrer dans le port et ben on va trouver un on va trouver un oh putain j'ai 2 km à faire je suis sur des trucs chiants je vais vous faire une petite ellipse j'adore les reflets de la lune la lune elle est presque aussi brillante que le soleil il est bien fait l'éclairage de la lune il est vraiment agréable attention capitaine un champ de mine flottante super maintenant il y a les mines flottantes carrément putain on va se mettre en vue première personne là je le sens mal c'est très très varié comme gameplay vous avez vu donc là je vois toutes les mines qu'il y a sur la mini-map il y a beaucoup de variété dans le gameplay on fait des courses d'ailleurs c'est vraiment dommage que dans le black flag il n'y a pas de course entre pirates ça aurait été vraiment agréable par exemple de partir de Nassau et de rejoindre la Havane le plus rapidement possible sous forme de course là il y a des courses et c'est pas pour me déplaire donc les musiques c'est les mêmes c'est les mêmes que black flag les champs de pirates sont les mêmes que dans black flag ça c'est cool tout simplement pour la longévité pas pour la longévité comment on pourrait dire ça pour le monde persistant qu'il a su développer jusqu'à présent ça va les mines n'ont pas été trop chiantes à développer vous ne le voyez pas sur l'iPhone mais je tourne la barre en inclinant mon pouce à gauche ou à droite ces sentinelles vont nous donner l'alarme à Lanzo évitez-les ne vous faites pas détecter c'est une mission d'infiltration que je fais on va le contourner moi j'aimerais bien vous montrer des combats c'est bon mais on est pas encore au bout de nos peines il reste des sentinelles comment suis-je censé trouver ce navire marchand au milieu de toute cette armada utilise la longue vue à Lanzo respectez attentivement chaque navire pour trouver la marche te voilà donc petit sournois on l'attaque direct on attend qu'il sort du port on se jette dans la gueule du loup et on lui défonce sa rade qui êtes-vous qu'est-ce que vous me voulez je veux connaître l'itinéraire de Prince sale vermine toi tu as survécu tu ne pourras pas en dire autant si tu ne me donnes pas l'itinéraire de ce nécrié tu ne t'en prendras un homme sans armes tu n'as donc aucun honneur un pirate avec de l'honneur tu veux tenter le pari non voilà l'itinéraire mais par pitié laisse-moi la vie sauve tu vivras ton sang n'est pas digne de ma lame il est à la classe à Lanzo bon on va en direction vers la nouvelle destination allons-y à Lanzo c'est encore maudite cette maudite frégate à Lanzo mon cher ami le capitaine hume ici à la Havane le capitaine humet ici à la Havane le capitaine humet le mec il est à la Havane il hume il hume les cigares voyons ce que Manigant se scélera c'est trop dangereux à Lanzo au diable la prudence je dois le suivre coûte que coûte évitez la... bon bah vous verrez pas de combat dans cette vidéo j'ai l'impression je suis quand même allé jusqu'à un combat faut que je vous montre au moins un combat 80% du jeu c'est sur les combats 80% du jeu est basé sur les combats 80% du jeu est basé sur les combats et au moment où je décide de faire une vidéo c'est que de la filature d'ailleurs c'est le truc que je déteste le plus dans les jeux vidéo faire des filatures c'est juste chiant c'est juste chiant et souvent on rate juste à la fin de la filature et on est obligé de se retaper toute la filature mais bon on est en vidéo je vous épargne ça je suis venu au plus vite monsieur la flotte pirate a trop longtemps compromis le commerce et échappé à notre justice si cette province doit un jour servir à nos desseins leur chef doit être éliminé j'ai eu vent de sa position actuelle gouverneur mes briques sont déjà en route bien cette fois le prince de pirate n'échappera pas la sentence oui grand maître je vous décevrai pas puisse le père de la chageste guider ils ont prévu d'en finir avec Sam je dois le prévenir alors maintenant on passe en mode course alors en mode course vous voyez par exemple là je suis au fond et j'ai une compétence qui s'active avec un comment on appelle ça pas un respawn j'ai oublié le terme technique ça fait longtemps que j'ai pas joué à des mémoires un cooldown voilà avec un cooldown et c'est une compétence que j'ai installée sur mon bateau le bateau prend des levels enfin on prend des levels et plus on prend de levels et plus on peut installer de compétences sur son bateau non seulement augmenter les canonnières mais aussi augmenter sa vitesse mais avoir justement cette compétence de dash oula oula faut que je ramène les voiles cette compétence de dash mais il y a aussi des compétences par exemple baisser de 10% la vitesse de tous les bateaux ennemis ce qui est très utile quand on essaie de s'infiltrer quelque part par exemple le fun c'est pas pareil non allez j'adore le dash on a reçu qu'on est dans un gros gros jeu de courses amener les voiles oh c'est pas la corde je suis bien je suis bien pas le temps d'amener les voiles pas que je me tape les mines 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 Il y a des compétences par exemple pour avoir moins 50% de puissance de vent lors des bourrasques de vent comme ça on garde 50% de contrôle en plus je veux dire. Dites le moi si ça vous plaît que je fasse les voies de tout sinon si ça vous plaît je ferai un point and click et je ferai toutes les voies du jeu. Les vaches leur piège va se refermer. Oui c'était ça cette voie là. Au moins qu'on les empêche d'atteindre le navire de Bellamy. Ah oui voilà alors là je suis en mode stratégie et dans les modes stratégie tout simplement je guide en touch mon doigt et je pense qu'il faut que j'aille dessus tout simplement. Voilà faut que je l'ai détruit. Ah bah voilà il va y avoir de la baston plein plein plein. Alors la baston comment ça se passe tout simplement on... Ohlala qu'est-ce que j'attaque j'attaque une barque. C'est tout simplement un système de super punch out. Donc vous allez comprendre tout simplement. Là il attaque donc j'esquive soit à droite soit à gauche. Sachant que... Oh pfff la vitesse où il attaque ce machin soit à gauche soit à droite. Donc c'est vraiment à la punch out tout simplement. Au bout de 5 esquives parfaites j'ai un bonus supplémentaire à attaquer. Donc j'attaque avec une bordée. Yeah 35 points de dégâts. Ça c'est au mortier. Ça c'est bon quand je libère une... L'espèce de canon dans la lunette c'est parfait quand il y a une cible qui apparaît en face. C'est à dire qu'il y a un résidu de poudre. Exactement comme dans Black Flack sauf dans Black Flack c'est automatisé. Là c'est à nous de viser. C'est dépassé tellement vite. On va le prendre d'avance. Oui ! Kaboum kaboum frappe critique. 77 pas mal. Incroyable. Vous voyez et tout est basé sur le cooldown. Putain mordure. Oh bravo. C'est quoi ça ? Je sais même plus ce que j'ai fait. C'est peut-être une compétence d'esquive mais je ne sais même plus ce qu'elle fait. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas joué. C'est souvent le problème. C'est bon avec la bordée. C'est vrai dead. Non ? C'est costaud la petite barque. Une barcounette. Alors oui là forcément je suis en mode stratégie en pleine mission. Mais quand on détruit un ennemi on peut récupérer ses cargaisons. Cargaisons qui nous servira justement à crafter notre bateau. A améliorer notre bateau. A améliorer nos armes et tout ça. Je vais vous montrer juste après. Allez. Alors c'est sûr on commence toujours par les cooldowns. Je vais essayer de me concentrer. Et tout simplement de faire 5 esquives parfaites. De la vitesse où ils attaquent. Non mais sérieux. Voilà. Là c'est bien. Là on prend son pied à esquiver. Parce que dans les 2 premiers chapitres. C'est tellement lent. Quand ils nous tirent dessus. On se fait chier. Voilà. Là j'ai un bonus de dégâts. Si je vise dans la cible. Ouais. Frappe qui rétique à 92. On se fait tellement tellement chier dans les 2 premiers chapitres. Là c'est vraiment très 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 dynamique. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'esquive. Et au début on a que la bordée. Donc on attend le cooldown. Il nous tire super lentement pour esquiver. On attend le cooldown pour la border. Ça prend des plombes. Ah non je me suis fait avoir. Oh le salaud. Donc on se fait vraiment chier. Alors que là vous avez vu. Il y a les demi-tirs de façon différente. Il y a plein 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 de choses très variées. Qui rendent les combats super dynamiques. J'ai tiré totalement à côté. Je suis une grosse merde. Et la musique qui est toujours aussi épique. La musique qui est toujours toujours aussi épique. Je ne peux que vous conseiller ce jeu. Mais il va falloir prendre votre main en patience. Pour les premiers chapitres. Qui sont vraiment très 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 casqués. Très casqués. Yes. Ça fait un work aussi. Alors vous voyez là j'ai gagné des canons enchaînés. Des chaînons enchaînés. Mais comme je vais le tuer vous ne pouvez pas voir ce que c'est. Pas mal, pas mal, pas mal. Et maintenant on va drinker. L'autre. Allez les autres en haut là. Ça va être un double combat. Il y a deux bateaux. Parfois on affronte deux bateaux en même temps. Voir même trois bateaux. J'ai déjà eu trois bateaux en même temps. Je vais vous dire que c'est la galère. Ouais c'est deux canonnières. Ça va être chaud. Il va falloir que je me concentre. Il va falloir que je me concentre. Donc voilà. C'est totalement différent par rapport au combat stratégique. Il peut y avoir dans le Black Flag. C'est vraiment de l'arcade pur. Mais de l'arcade assumé. Et c'est très très agréable. Très agréable. Yes j'ai des canons enchaînés. Je vais pouvoir vous montrer ce que c'est lors de leur prochain truc. En fait le canon enchaîné c'est dès que l'ennemi commence à tirer son truc. Je vais pouvoir stopper son nom de mort tout simplement. Et là il me réattaque. J'envoie les canons enchaînés. Tac, 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 tac. Et là il coupe leur attaque. Et c'est re à moi d'attaquer. Donc c'est très très stratégique. Et surtout c'est un gain de temps phénoménal. Phénoménal sur le combat. Vas-y je vais essayer d'avoir les deux. Oh oui. Oh non. Oh non. Oh c'est moche. Oh c'est moche. Voilà chapitre 4. Le gameplay est aux petits oignons. Donc j'ai hâte de voir chapitre 5. Les nouveautés qu'il va y avoir. Il y a eu récemment une mise à jour aussi avec des nouveaux bateaux. Oh putain des nouvelles compétences des nouveaux bateaux. Donc j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Et à mon avis les nouveaux bateaux doivent être vraiment très 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 sympa. C'est short hein. En plus c'est magnifique avec le reflet de la lune sur l'eau. En plein combat nocturne. Non mais non. C'est pas grave j'aurai eu mes chaînes pour le pour après. Oh putain. C'est possible je vais pas les rater. Je vais pas les rater. Je vais pas les rater. Là. Oh non. Oh ok. Bon voilà ils appellent ça une attaque de rupture. Et cette musique je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas de cette musique. Celle là non plus. Mais il y a combien de bateaux ? Bon je vous fais ce bateau là. Et après je vous fais une ellipse pour vous montrer le craft d'objet et tout ça. Ça c'est du gros bateau. Oh je le sentais venir là la croise. C'est très important de tirer un peu en avance pour les barder. Pour qu'ils s'en mangent un maximum. Merde. Ouh là je lui ai fait mal. Là mesdames et messieurs. On peut dire que je lui ai fait mal en une seule round. J'ai pas fait gaffe mais je suis moitié vie quand même avec toutes les conneries que je me suis fait toucher dans les premiers combats. Bon je vous fais une ellipse. Je crois que c'est les deux derniers bateaux. Je vous fais une ellipse. Alonso c'est moi des capitaines anglais nous a suivi. Cette fois on va se battre. Je vais l'explédier tout droit en enfer. Cette fois tu vas m'oublier en vermine. Oh mon dieu. J'ai quasiment plus de vie. C'est un Manowar. Oh mon dieu. Oh c'est une frégate. Ah ça marche. Ça y est je m'en souviens c'est quoi la compétence. C'est le prochain coup est doublé au niveau des dégâts. Et moi je l'utilise là. Évidemment à utiliser quand on utilise le canon sniper. Ça fait très mal. Ouais j'ai fait 80. Ouais de 44 quoi. Je vais pousser. Allez hum. Tu vas humecter l'océan par le fond. Tu vas sentir ma colère. Tu vas sentir mon gros canon. Oh oui tu vas le sentir mon gros canon. Merde j'ai raté. Je ne sais pas viser. Déjà que je ne sais pas viser la lunette des chiottes quand je puisse. Alors je n'imagine même pas tirer au canon d'un bateau sur un autre bateau. Ça peut être d'écart. Pas grandement. En pleine lune. Oh putain. D'accord. Aïe aïe aïe. Oui ça va. Il est tellement gros je ne peux pas le rater au mortier. Qu'est-ce qu'il est résiste au secours. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouh ça y est. Eh bah mesdames et messieurs. Galère. Galère pour détruire un bateau. C'est drôle. C'est drôle. Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais même plus quelle voix je lui avais fait. Tu m'as sauvé la vie. Je sais bien que tu étais moins cupide qu'il n'y paraissait. J'ai un véritable cœur d'or mon ami. Cet homme. Ces hommes qui en ont après moi ont juré d'éradiquer tous les pirates. Des idéalistes Sam. Tout comme toi. Leurs idéaux sont pervertis. Regarde autour de toi. Nous sommes les derniers hommes libres. Esclaves, soldats ou citoyens. Tous sont sous le joug des rois, des dieux ou des marchands. Maintenant que nous tenons l'itinéraire de Prince. Personne ne pourra nous soumettre. Oui. Nous prendrons le navire de Prince. Et tu nous auras enfin tes réponses. Ouh. Chapitre 4 terminé. Alors en fait. Le chapitre 4 est terminé. Et en fait. Faut que j'arrête de le dire en fait aussi. Ah. J'ai un nouvel équipage. Ok. Je vais vous montrer ça. Donc le chapitre 4 est terminé. En fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois qu'on commence un chapitre. On fait le chapitre. C'est logique. Et on le termine. Et c'est au moment où on l'a terminé. Qu'on est totalement libre sur la carte en question. Et donc le chapitre. Le scénario principal n'avance plus. Il n'avance qu'avec les scénarios des quêtes secondaires. Tout simplement. Donc là on est sur la carte. Vous voyez. C'est assez gros. La carte du chapitre 4. Est assez grosse. Et tout ça. Donc c'est des quêtes annexes. Il y a des quêtes assassinat. Le crâne c'est des quêtes assassinat. Ça c'est des quêtes où il faut détruire des bateaux pour récupérer, pour enlever tout le fog. Des quêtes course. Des quêtes assassinat. Des quêtes secondaires étranges. Et ainsi de suite. Des bateaux qui rapportent beaucoup d'or. C'est des dorés. Il y a aussi les négriers qui apparaissent. Il faut sauver ses copains. Je ne vais pas faire de quêtes annexes. Je vais vous montrer. Donc à tout moment on peut repasser. On peut naviguer en version bateau. Tout simplement. On est totalement libre de naviguer en version bateau. Et si vous n'avez pas envie. Tout simplement. Vous pouvez vous déplacer librement comme ça. Donc on va aller à la taverne. Il y a des nouveaux équipages. Chaque équipage qu'on recrute. Nous donne de nouvelles compétences. Par exemple je prends lui. Il me donne 3 compétences. Voilà. Il donne une compétence rare. Une compétence épique. Et une compétence classique. Et une défense de 2%. Et puis les autres. De toute façon je ne suis pas assez haut level. Donc on va le prendre lui. Acheté. 3 nouvelles compétences. On va aller voir ce qu'on a comme compétences. Donc dans les compétences. Voilà. Donc il y a les compétences voile. Ce sont des compétences passives. Donc moi j'ai choisi voile de fer. Réduit les effets des zones de vent fort. Et améliore la manœuvrabilité du truc. Donc ce qu'on a eu comme compétences. Non mais ça doit être ça. Ce qu'on a eu c'est Aléa je crois. Augmente les chances qu'un événement dynamique se protége. Ouais. Ça sert à rien. Augmente le champ de vision. Ouais. Ça sert à rien. Ralentis les ennemis la nuit. Bah là dans la carte où je suis par exemple ça peut serre à rien. Ok bon ça m'intéresse pas des masses. Bon je vais garder ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Figure de prouf. Ah. Ralentis l'ennemi et augmente son temps de rechargement. Ça ça peut être très sympa. Surtout vitesse des ennemis. Moins de 30%. C'est pas mal 30%. Étourdis les navires ennemis sur l'écran tactique et les empêche d'attaquer. Bon c'est pas terrible terrible. Moi j'ai pile toutes les caisses autour du navire. Quand on détruit un navire il y a plein de caisses autour du navire. Et là j'ai juste à cliquer une caisse et ça prend toutes les caisses qu'il y a autour. Je n'ai pas obligé de cliquer caisse par caisse. Bon je vais rester là dessus. Donc voilà ce que j'ai. Voilà puissance niveau 60%. Ouais c'est ça. Augmente la puissance de tir de la taxe suivante de 60%. Ce qui est très bien. La taxe suivante diminue la mobilité d'une navire ennemis. Moins. Moins. Ok ok. Ah oui et donc là j'ai gagné une nouvelle compétence. Une nouvelle coque. Je peux installer une troisième compétence de coque. Sachant que j'ai. Augmente le nombre de projectiles de chaque bordée de 30%. C'est bien pour faire plus de dégâts. Augmente les ressources de chaque caisse. C'est bien aussi. Et donc j'ai diminué le temps de rechargement de toutes les armes. Oui oui je veux. Je veux. Donc on va l'installer. Hop on l'installe. Donc rechargement de moins 5%. J'ai passé à moins 7%. Il me faut 20 livres et 390 pièces. Ce que j'ai. Hop je crois que j'ai assez pour le mettre au fond. Voilà. J'ai 1710. Ça ouais. Le rechargement de moins 10%. C'est bien. C'est bien ça. Ça c'était pour les compétences. Les navires. Est-ce que je peux acheter un nouveau navire ? Mais ils sont super chers les navires. Donc actuellement j'ai le Riptide. Le Brick Riptide. Voilà. Le Brisk Fortune. Schooner. 200 000 pièces pour un Schooner. Ouais c'est ça. Frégate. Ok. Le Maloir. Il faut être niveau 18. Ok. Tiens je peux acheter celui-là. Ouais mais 90 000 pièces. J'ai 36 000 pièces. Super. Et on peut aussi les améliorer. Mais ils sont à fond. Ouais par exemple il a 3 allumés sur 5. Ça veut dire qu'il pourrait être amélioré jusqu'au 5. Lui il est amélioré. Mais on va garder lui de toute façon. C'est parfait. Merde non. Fait chier. Ça c'est pour aller sur la carte générale. Voilà. Moi je vais rester là-dessus. Ah bah il fait jour maintenant. Super. Ah non c'est l'écran de chargement. Nyeh. Quand il fait jour c'est très très beau. Je vous jure c'est très beau. Là c'est un truc de nuit. C'est pas plus mal. Mais de jour c'est vraiment très très agréable. Très agréable. Bah aussi agréable que Black Flag quoi. Je prends mon pied autant que Black Flag. Putain il est long le temps de chargement. Voilà. Et le jeu crash c'est beau. C'est beau. C'est beau. Pourquoi il fait moitié jour maintenant ? Le temps il passe en temps réel ? C'est pas grave. Ah ouais on dirait que le temps passe en temps réel. Bon bah c'est bien c'est bien. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore ? Voilà ça c'est mon personnage. Ah je suis à 32% de la Havane. Ok. Ok. Les classements on s'en fout. On s'en fout. Les coffres. C'est quoi les coffres ? Toutes les trésors que j'ai ramassé. Ouais c'est ça. Ok. Bon voilà. Bon voilà je vous ai fait un bon petit tour de ce jeu. Relativement bon petit tour de ce jeu. Donc sur ce moi je vous dis bye bye pour plein de nouvelles aventures. Je vous conseille vivement ce jeu si vous avez aimé le combat naval et si vous avez aimé ce type de combat naval qui est vraiment très très différent de ce qu'on peut voir. Et sur ce bah tout simplement on se renvoie à la revoyure. Bisous mes cocos.